bonjour et bienvenue dans la chaîne mathématiques sciences aujourd'hui je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo donc de sciences et technologies sur le thème numéro 3 qui est les matériaux et les objets techniques alors dans cette vidéo on va parler tout simplement des solutions techniques et là tout de suite vous allez dire mais c'est quoi une solution technique et bah la solution technique c'est tout simplement quelque chose qui est mis en place pour répondre à un problème technique ok par exemple un problème technique ou bien un besoin par exemple si on voudrait se déplacer et bah l'ensemble des objets qui vont être mis en place donc fabriqués pour répondre à ce besoin là ce sont les différentes solutions techniques ok voilà donc une solution technique c'est tout simplement la réponse à un problème technique ok la réponse à un problème technique ou bien un besoin voilà donc si je vous prends un exemple bah par exemple vous aurez transporté des voyageurs et bah on a les différentes solutions techniques qui peuvent mettre être mises en place pour transporter des voyageurs pour répondre à ce problème là et bah on aurait l'avion par exemple on aurait également le bus on aurait également donc le tramway on aurait également donc le train voilà qu'on utilise toujours bon après je vais pas trop rentrer dans les détails on aurait le métro également voilà vous loup on aurait la voiture voilà vous loup donc on aura un certain nombre de choses qui permettraient de transporter des voyageurs d'un point A à un point B ok voilà vous loup faut savoir que en fonction de ce que l'on recherche exactement de ce que bah on veut faire exactement et bah une solution va être plus préférable à une autre ok par exemple j'ai pas cité mais pour transporter aussi des voyageurs on peut prendre le bateau ok voilà je me mets quelque part par là et donc en fonction de ce qu'on veut faire il est plus préférable éventuellement d'utiliser telle ou telle solution ok par exemple si on veut aller de Saint-Leu à Paris c'est vrai qu'il est mieux de prendre le train ok parce que aller en voiture de Saint-Leu à Paris c'est assez galère en fait c'est assez galère à partir du moment où il y a des bouchons où tu es en heure de pointe et qu'on est en semaine tu vois là ça va être très galère et puis en fonction de où tu veux aller exactement dans Paris c'est vrai qu'il est plus préférable de prendre le train parce que les plus faciles après bah d'aller d'appareil même à pied toi parce que aller d'un point A à un point B en voiture à Paris je vais pas te mentir que c'est relou toi alors que alors que quand tu es en transport en commun ça c'est facile après aller en bus c'est pareil c'est assez relou c'est même très relou et le bus en général a tendance à faire beaucoup de détours donc tu vas facilement mettre une à deux heures pour aller à Paris de plusieurs heures par exemple également pour vous donner un deuxième exemple si je veux aller par exemple de Paris jusqu'à je sais pas Marseille c'est vrai vous allez dire tous bah prend le TGV oui c'est vrai qu'un train du coup voilà mais on peut également prendre l'avion qui est quand même plus rapide ok qui est en moyenne deux fois plus rapide que le TGV pour aller de Paris à Marseille c'est vrai mais après encore une fois écologiquement par exemple et bah c'est quand même mieux de prendre le train même si on perd trois heures en fin de compte de trajet et bah du coup c'est quand même mieux de prendre bah le train vu la distance que on a à faire et en sachant que l'avion bah c'est quand même du kérosène et que le kérosène c'est un comment dire c'est un carburant c'est polluant et bah du coup c'est vrai qu'il est mieux de prendre tout simplement le train voilà bon sur la fin de cette petite vidéo sur les différentes solutions techniques ok donc c'est une vidéo assez courte conclusion que faut-il retenir de cette vidéo bah finalement faut bien retenir ce que c'est qu'une solution technique c'est-à-dire une solution technique c'est la réponse à un problème technologique ok vous y en a un besoin et après bah là je vous ai cité un exemple pour que vous puissiez bien comprendre ok pour répondre aux besoins de pouvoir se déplacer d'un point A à un point B ok vous voyez qu'il existe quand même pas mal de solutions techniques voilà également on a pu mettre le vélo dans les solutions techniques je l'ai pas mis mais on a pu également dire le vélo enfin bref il existe plein de solutions techniques pour passer d'un point A à un point B voilà en tout cas bah c'est tout pour cette vidéo qui est assez courte j'espère qu'elle t'aura plu n'hésite pas d'ailleurs à la liker commenter et bonne résultat toi en mathématiques et en sciences